Salutations fraternelles à toutes et à tous. Je suis en train de regarder la revue de la semaine de Jean-Luc Mélenchon. Et à propos du mérite, il dit quelque chose d'intéressant parce qu'il a été interrogé sur l'héritage. Et donc un petit passage que je voudrais vous montrer sur l'héritage et le mérite. Alors c'est vrai qu'il y a un point de vue philosophique et économique. C'est que nous on n'est pas d'accord pour que se constitue une société dans laquelle une aristocratie, qui en quelque sorte se reconstitue des héritiers et des rentiers. Et bon, des gens qui, comme l'avait dit un noble au moment où a été voté l'abolition des privilèges des nobles, le 4 août 1789, il y en a vu qu'il y a une super belle formule, il avait dit « ceux qui ne se sont donnés que la peine de naître ». Bon, donc vous avez des gens, c'est la seule peine qu'ils ont éprouvée, c'est naître. Et puis après, ils sont immédiatement devenus rentiers. Bon, nous on n'est pas d'accord avec ça. Pardon, excusez-moi, j'ai coupé, parce que la chienne qui gratte à la porte, là. Toujours quelque chose qui est embête au moment où j'enregistre la vidéo. Bref, voilà. Donc oui, effectivement, c'est une formule intéressante de ceux qui ne se sont donnés la peine que de naître. Parce qu'effectivement, si vraiment il fallait parler de mérite, et c'est une question véritablement intéressante, et des critères et de ce que signifie le mérite, je pense qu'il faudrait inverser les choses, parce que ceux qui ont du mérite, en particulier dans la... Oh, maintenant, il veut ressortir. En particulier dans l'organisation actuelle de la société, dans les politiques actuelles, c'est ceux qui arrivent à faire surface, malgré toutes ces inégalités grandissantes, etc. Donc la droite, la bourgeoisie, utilisent cette question de mérite, comme je le disais, pour justifier les inégalités, alors que si on devait véritablement parler de mérite, ceux qui ont du mérite, c'est ceux qui, malgré des politiques injustes, une organisation sociale au profit de quelques-uns, les très riches, etc., arrivent, malgré tout, par leurs efforts, par leur débrouillardise, par leur sacrifice, plein de choses qu'ils ne font pas, pour garder l'essentiel, notamment les enfants, etc., ce genre de choses, ce sont eux les véritables méritants, d'un point de vue social, éthique, et politique, si on veut. Et donc, le mérite ne peut pas être invoqué en dehors de conditions extérieures qui vont le favoriser, ou au contraire le rendre difficile, et aussi l'instrumentaliser. Parce que là, nous sommes dans une situation où cette organisation politique, puisqu'elle est dominée par un groupe égoïste de la population, les grands bourgeois, même si malheureusement, la moyenne et la petite bourgeoisie se laissent entraîner, comme je le disais dans la vidéo précédente, et comme l'explique beaucoup mieux la vidéo du média, elle va instrumentaliser le mérite pour justifier des inégalités. Or, dans une organisation sociale éthique, on doit veiller à réduire les inégalités et surtout, ça c'est une chose, mais surtout aussi à donner une ligne de départ digne, d'accord ? D'où notamment l'idée du revenu de base, pour que chacun soit à un niveau raisonnable de conditions matérielles, de sorte qu'il puisse se sortir du mode survie, le mode survie qui est un handicap au fait de pouvoir s'émanciper, d'accord ? J'en parle notamment dans ma série sur le libéralisme, et je parle du concept de proto-liberté. Il n'y a pas de liberté dans le sens où on entend aujourd'hui, ce que j'appelle la liberté moderne, s'il n'y a pas l'assurance et la proto-liberté, l'assurance de la survie, c'est-à-dire la proto-liberté, d'accord ? Si on est là à mettre toute son énergie, à ne pas perdre sa maison ou son appartement, à pouvoir manger le lendemain, etc., on n'a pas la présence d'esprit, la liberté d'esprit de penser à ces autres libertés d'opinion politique ou que sais-je, etc., d'accord ? Et donc le mérite, déjà, il est hindered, comment on dit en français ? Il est déjà diminué, il y a déjà un obstacle par le fait que nombre d'entre nous, et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes et le fait que maintenant, je crois qu'il y a 10 millions de pauvres dans notre pays, il se mérite, il est handicapé par le fait que beaucoup d'entre nous sommes en mode survie. Et tant qu'on est en mode survie et qu'on n'a pas la proto-liberté, la satisfaction des besoins de base, on ne peut pas penser à autre chose et donc on ne peut pas être sur le même pied de départ, sur la même ligne de départ pour pouvoir fournir les efforts qui vont nous permettre de nous élever et qui vont nous rendre méritants. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis, d'accord ? S'il n'y a pas des conditions de base minimum de décence, etc., on ne peut pas, on ne peut que très difficilement parler de mérite. Et ça, les bourgeois, tous ceux qui ont le discours sur le mérite, voilà, ils ont ce discours sur le mérite pour essayer de shifter, de changer le point de vue, de faire diversion sur un mythe, le mérite, d'accord ? Pour pouvoir ne pas parler en réalité des conditions de départ nécessaires à l'évaluation de ce mérite, ok ? J'espère que je suis clair, je reviendrai peut-être sur cette question du mérite parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle dépend en réalité de l'organisation de la société et elle ne peut pas être invoquée comme ça de but en blanc sans prendre les conditions, l'organisation sociale dans lesquelles on parle de mérite, dans lesquelles on évalue le mérite, etc. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, si vous avez un point de vue, exprimez-vous dans le respect et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada